Bonjour, comme à mon habitude je vais procéder au tirage au chausaine. Ce tirage concernera la période du mois d'octobre que j'espère sera pour tous une période belle et lumineuse. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires qui ont été postés sur mes vidéos du mois dernier puisque après avoir mis en ligne les 12 vidéos j'ai tendance un peu à décrocher pour retrouver des énergies et ça s'est doublé de la rentrée qui a été animée. J'essaierai de répondre à un certain nombre de commentaires dans les semaines à venir plus probablement sur les vidéos d'octobre que sur celles de septembre mais ne vous inquiétez pas, j'accorde la plus grande attention à tout ce que vous pouvez me dire et je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager tout cela avec vous. Je vais maintenant procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 31 octobre à Miss Scorpion. Au sein de la Sagesse des Royaumes Cachés j'ai tiré la prêtresse de l'autel. Elle vous recommande de tout voir comme sacré. Donc toute vie comme une méditation, toute action comme un acte de dévotion envers l'univers. Parce que c'est en abordant le monde de cette matière, manière, la matière de cette manière que vous serez en harmonie avec le monde. Parce que si tout est sacré dans le monde, comment quelque chose peut-il être mal ? C'est une carte qui souligne que tout instant que vous vivez est parfait. Parce qu'il est sacré, parce qu'il est relié à l'univers. Et qui vous recommande donc de vous concentrer sur cet équilibre qui est à votre portée. Cet amour inconditionnel que vous porte l'univers, la nature. Vous avez un tirage extrêmement harmonieux. Réellement. Vous êtes fort proche de votre anniversaire. Et la reine de couple, la réceptivité, le ralentissement, l'harmonie. Et le nouveau projet, le nouveau stade de votre vie, la plénitude. Plénitude que vous pouvez réussir dans une voie comme une autre. Même s'il y a peut-être un piège de ce côté-ci à long terme. Un piège que l'équilibre peut vous éviter de prendre, de vivre. La reine de couple, la réceptivité. Et vous vous êtes mis à l'écoute de l'univers parce que vous voulez vivre quelque chose de différent. Là, la tête, elle a beau parler, c'est le cœur qui décide. La tête fait des projets, mais c'est le cœur qui les porte. C'est votre cœur qui a le dernier mot. Et qui opte pour une vision de l'avenir. Une vision de l'avenir qui vous est propre, la reine de couple. Vous voyez des opportunités dans votre réalité, dans ce qui vous est offert. Et vous êtes bien décidé à en tirer le meilleur parti, le 10 de Pentacle. Le jugement. La force et l'empereur. Vous êtes décidé à réussir. Vous êtes décidé à être aux commandes de la situation. Vous êtes décidé à vivre dans une certaine harmonie. 10 et 4, 14. Vous avez compris que ça nourrira votre avenir, vos projets. Le ralentissement. La carte de la méditation dans le tarot au Chosène. Vous vous efforcez de faire les meilleurs choix. C'est pour ça que la force est arc-boutée ici sur l'empereur. Parce que vous voulez des choix qui soient gagnants. Parce que votre cœur, il veut faire des projets. Il veut trouver cette harmonie-là. Il veut trouver l'harmonie dans quelque chose de constructif. Quelque chose qui lui plaise. Et dès lors, il s'agit de définir la voie la plus à même d'être suivie. Et c'est dans la relation avec les autres que se cristallise. Ça a été le cas pour un peu tout le monde finalement. que se cristallisent vos inquiétudes. Parce que le projet, vous l'avez. Mais vous ne savez pas avec qui le mettre en œuvre. Vous ne savez pas avec qui le mettre en œuvre. Vous ne savez pas sur qui compter. C'est un choix karmique. C'est un choix qui revêt toute son importance. Selon qui vous choisirez pour ce que vous voulez faire. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Et vous en avez conscience. Et là, on a une inversion. Le 4 d'épée et le 8 de Pentacle. Après cette force qui dit « Il est temps de décider, il est temps de décider. » Votre réflexion vous dit « Oui, mais je veux bien décider, mais pour aller où ? » Ça, c'était un twist qui m'a beaucoup interpellée. Il remet en perspective certains aspects du tarot Chosen quand ça arrive. Parce que vous, vous savez ce que vous voulez obtenir. Vous voulez que vos projets évoluent, qu'ils vous ramènent ce 10 de Pentacle, cette réussite-là. Vous êtes ouvert à cela. Vous êtes réceptif. Vous êtes mis à l'écoute pour trouver réellement le projet qui permettrait cela. Et maintenant, vous savez, vous devez décider où vous allez mettre votre énergie. Mais voilà, les choix qui s'offrent à vous, vous ne voyez pas lequel est le plus opportun. Vous ne voyez pas avec qui développer cela. Sur qui compter ou dans quelles ressources puiser. Il y a sans doute du dialogue autour de cela. Mais c'est quelque chose que vous vivez assez bien parce que ça ne change pas votre objectif. Votre objectif, il reste de trancher avec vos projets précédents et de vous lancer dans ce nouveau projet. Ça, c'est quelque chose qui ne varie pas. D'où le sentiment d'harmonie. Vous n'avez pas le sentiment d'être pris au piège comme peuvent l'avoir d'autres quand ils se trouvent dans ce cas de figure. Vous, le nouveau départ, il est non négociable. Le grand projet, vous allez le mettre en œuvre. C'est votre défi. Mais votre défi recèle un autre petit défi. C'est trouver avec qui le mettre en œuvre. Le chevalier d'épée, ici, cherche la perle rare, le 10 de bâton, le 10 de coupe. Quelque chose qui satisfasse ses besoins, tant en termes matériels qu'en termes émotionnels. La solution qui lui permettra de mettre en œuvre son grand projet. Et c'est ce qui vous porte, c'est ce qui fait que vous êtes dans l'harmonie de l'instant. Parce que vous êtes pleinement concentré sur la réalisation de ce que vous avez vu comme étant pour vous. Dans ce tirage, l'aspect le plus dérangeant se trouve ici, la lune. Parce que dans la voie à ne pas adopter, vous avez le diable, le conditionnement. Et cette carte est très très bien aspectée. Extrêmement bien aspectée. Le char, le pape, le soleil. C'est une de ces fois où le tarot chosène vous dit que quelle que soit la voie que vous prendrez, votre nouveau projet, il est sur les rails. Parce que dans cette voie, le char, la progression, le pape, il y a une idée de guérison, de tradition, d'observance des règles, et le soleil. Le grand bonheur, la plénitude. Enfin là, ici la plénitude, c'est mettre en oeuvre votre projet. Et pourtant, ça recèle un piège. Le piège est sans doute dans la carte ici qui s'articule entre le char et le soleil. Le piège serait de faire votre choix en fonction des règles, en fonction des traditions, en fonction de votre conditionnement. Vous n'avez pas eu la carte de la créativité alors qu'elle est sortie dans pas mal de tirages. Enfin pas mal de tirages, au moins deux, peut-être trois, je ne sais plus. Et c'est sans doute ce que vous devez privilégier. La solution la plus évidente n'est sans doute pas la meilleure. Et vous le sentez confusément, c'est pour ça que vous révisez vos projets. Mais l'un des choix qui s'offre à vous n'est peut-être pas aussi bon que ce qu'il semble. Cette idée de tradition ici, cette idée d'enchaînement, va de pair avec l'idée que les choix que vous faites ne vous libèrent pas réellement, ne vous permettent pas réellement d'exprimer qui vous êtes. Alors que de l'autre côté, les cartes là aussi vous promettent une progression dans la voie à suivre, mais elle vient de vous parler d'équilibre. La justice, le set de coupe et les étoiles. Elle vient de vous dire que c'est le fait d'être dans l'équilibre, dans la sérénité qui amène des opportunités qui vous mènent à vos rêves. L'harmonie que vous avez trouvée peut vous mener à vos rêves. Mais il ne faut pas refuser d'être d'opportunité. Ici la carte de l'opportunité vient s'opposer à la carte du pape. Dans le pape on est dans quelque chose qui est traditionnel, attendu. On est dans une dynamique où il y a une progression. Il y a une progression certaine. On a le char avec le soleil. Ici vous avez la justice avec les étoiles. L'équilibre, tempérance, va vous mener à vos rêves. Obéir à votre conditionnement, être le mouton, va aussi vous conduire à vos rêves. Parce que vous ferez les choses selon les règles. Ici avec le set de coupe au milieu, vous réinventez les choses. Vous saisissez des opportunités qui ne sont pas forcément visibles, mais qui vous permettent de progresser. C'est un tirage qui vous encourage à réellement saisir toutes les opportunités, même celles qui à première vue n'en sont pas. C'est un tirage qui vous dit entre, vous avez par exemple un projet et vous avez besoin, on va dire, d'un développeur internet, d'un commercial pour vendre dans les canaux classiques, votre innovation. Vous venez avec une création. Et il y a presque l'idée qu'il ne faut pas faire dans le traditionnel, il va falloir innover. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un développeur internet ? Est-ce que vous n'avez pas les moyens, par exemple avec YouTube, avec Instagram, Facebook ? Je ne suis pas une grande fan des réseaux sociaux, je décroche depuis plusieurs mois beaucoup des réseaux sociaux. J'ai toujours vu ça avec beaucoup de distance que j'ai eu l'informatique en accès assez jeune. Mais il y a l'idée de, entre deux alternatives, préférez la plus créative. Préférez celle qui vous ressemble le plus et pas celle que l'on attend de vous. C'est un tirage qui est très significatif parce qu'il vous dit que votre harmonie, votre concentration, la réceptivité dont vous faites preuve, c'est un trio gagnant. C'est de là que va jaillir l'équilibre pour l'avenir. C'est un tirage qui vient vous souligner que vous êtes le grand, la grande créatrice de votre vie. Et que, il n'appartient qu'à vous de faire les choix, les choix qui vous permettront de réaliser ce que vous êtes réellement. C'est là que l'équilibre est plus intéressant que le conditionnement. Dans le conditionnement, vous agissez de manière automatique. dans l'équilibre de tempérance, ça correspond profondément à ce que vous êtes. C'est cela que vous exprimez en premier. C'est vraiment le tirage qui vous recommande. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, même si vous savez qu'ils vont vous mener à la victoire. Parce que le petit sentier là que vous voyez et qui vous tentent, soyez au présent. Faites vos choix en fonction du présent. Si de nouvelles variables vous disent « C'est là, c'est maintenant, cette opportunité-là ». Faites des choix créatifs réellement. Faites des choix créatifs en fonction de ce que vous désirez profondément. « Oh, by the book, Treasure Island, Between Worlds ». C'est bien ça. Les lois de l'univers. Et la première, c'est la plus connue de toutes, la loi de l'attraction. On va y arriver. C'est la loi de l'attraction. Vous êtes ce que vous attirez. Vous attirez ce que vous êtes. Ne cherchez pas un moyen de ressembler à tout le monde. Montrez ce qu'est votre différence. C'est dans ces opportunités que vous saisirez d'exprimer ce que vous êtes réellement. Puisque le mode d'expression est quand même à la base de cirage avec la réceptivité. Et dans le ralentissement, on fait le ménage. Fini-t-up. On se débarrasse de toutes les pensées parasites pour se concentrer. C'est pour ça que c'est la carte de la méditation sur ce qui est réellement important à nos yeux. Être à l'écoute. Et se concentrer sur ce qui est réellement important à nos yeux. Voilà la clé de l'harmonie. Voilà la clé de la plénitude. Parce qu'on est équilibré. On est dans ce que l'on dans l'expression de ce que l'on est profondément. C'est ce qui permet de progresser, de faire avancer les choses. en étant complètement au présent, en étant serein, en étant conscient, en étant en harmonie avec vous-même, vous attirerez des choses qui sont en harmonie avec vous-même. Message in the bottle. prenez du recul. Voyez les opportunités qui s'offrent à vous, réellement, selon l'angle de vos goûts, de vos passions. Je vais arrêter avec cette carte. Bref. Centrez-vous, écoutez-vous. Imagine. Il suffit de croire aux étoiles pour les voir s'illuminer dans le ciel, même en ces temps de pollution. À tout niveau, d'ailleurs. Ce n'est pas la meilleure manière de finir ce tirage. La plénitude. Vous avez trouvé une forme d'harmonie. Il s'agit de la pérenniser. C'est pour ça que le ralentissement qui est d'ailleurs, finalement, la seule carte avec la plénitude qui reste au centre, doit vraiment être votre mode d'expression. Parce que c'est ce qui génère de l'harmonie. C'est le fait d'être réceptif à ce que vous ressentez, à ce que vous éprouvez, à ce que vous désirez, qui crée de l'harmonie. Et par la même de la plénitude. Parce que tout naturellement, vous attirez ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous attirez. C'est aussi encourageant pour vos projets, finalement. Parce qu'il n'y a pas de précision sur ce que sont vos plans. Trois de bâtons. Mais c'est votre cœur qui les porte. Et la tête est submergée par le cœur. il y a deux reines de coupe, ce chevalier de coupe. Ça peut être aussi une offre que vous acceptez. Vous avez envie d'accepter. Mais vous hésitez parce que vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne personne qui vous fasse cette offre. Écoutez-vous profondément. L'harmonie doit venir de vous, pas de l'extérieur. Vous devez être en paix avec ce que vous êtes, avec ce que vous vivez, avec ce que vous construisez. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada